Salut à tous, bienvenue sur Informatique Facile. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la création d'un moteur de recherche sur Excel. Nous allons utiliser des ondes de texte pour rendre notre recherche interactif et filtrer les données dans un tableau Excel. Si vous avez déjà rêvé de rendre votre feuille de calcul Excel plus dynamique, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous pour apprendre comment créer votre propre moteur de recherche efficace en quelques étapes simples. Avant de commencer à construire notre moteur de recherche, nous devons nous assurer que nos données sont bien organisées. Nous allons créer un tableau avec des informations que nous voulons rechercher. Cela pourrait être une liste d'employés, de produits ou toutes autres données que vous souhaitez filtrer. Dans cette section, nous allons explorer comment insérer des ondes de texte interactifs dans notre feuille de calcul. Ces ondes de texte seront notions de recherche. Apprenez à les positionner correctement et à les redimensionner selon vos besoins. Allez dans insertion, zone de texte, de les alignements centrés et choisissez 11, zone de texte, de les alignements centrés et choisissez. Ensuite, on va colorer chaque lettre. Merci. 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 dans pour ma bordure sans bordure maintenant aller dans la ligne 7 agi style allez dans insertion forme choisissez celui là ensuite choisissez ce modèle bordure et dans remplissage choisissez ce que l'heure allez dans insertion et mal allez dans format de l'image coller toujours insertion image 1 maintenant aller dans développeurs insertion zone de texte cliquez bouton droit propriétés et aller dans linked cell on va donner avec la cellule j7 j7 la zone de recherche cliquer sur zone de texte bouton droit propriété aller dans linked cell et un pj7 ensuite aller dans special effects pour ne pas voir les bordures de l'extérieur et choisissez la première option fermée pour changer la couleur de l'arrière-plan toujours propriétés aller dans bacala arrière-plan et choisissez ce couleur là est fermé alors ensuite cliquez n'importe où sur le tableau et appuie sur contrôle a pour sélectionner le tableau ensuite contrôle l pour créer le tableau et n'oubliez pas de cocher la case pour les entêtes ok et renommé le tableau tableau 1 ou table 1 ok maintenant que les zones de texte sont en place passons à la partie passionnante la programmation nous allons lier la zone de texte aux données du tableau vous apprendrez comment utiliser les fonctions de recherche et de filtrage pour rendre votre moteur de recherche efficace cliquez bouton droit sur zone de texte et aller dans vieux code ensuite on va copier ce code là coller ici ensuite on va changer le nom du tableau ici on a table 1 voilà la colonne de recherche c'est toujours colonne numéro 2 avec le nom et pour la critère j7 c'est zone de recherche j7 j7 ici voilà maintenant testons notre moteur de recherche avant tout aller dans développeur désactiver le mot dessin et aller dans affichage décocher la case et voilà félicitations vous avez maintenant créé votre propre moteur de recherche interactif sur excel j'espère que cette vidéo vous a été utile si vous avez des questions ou des textes gestion pour des vidéos futures n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvé utile de vos abonnés pour plus de contenu passionnant et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo merci de nous avoir rejoint aujourd'hui et à la prochaine fois sur informatique facile et n'oubliez pas d'enregistrer le projet en tant qu'on macro à la prochaine table j'aime bien Merci. Merci. Merci.